Salut les gens, c'est la Haute-Gaulle, 7h45 du matin après de gros orages. Nous sommes le 21 juin, jour de l'été, et le chien fait sa petite sortie matinale, énergiscope. Alors je ne vais pas faire pour une semaine, je vais faire pour les influences, les tendances, de, on va dire, deux ou trois semaines. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo énergiscope, ce n'est pas un truc que je vais faire forcément toutes les semaines. Tais-toi les oiseaux, il y a des gens qui font des vidéos. Ce n'est pas un truc que je vais faire forcément toutes les semaines. Pour l'instant j'ai un peu de temps, je suis inspiré, donc je le fais. Aussi parce que je n'ai pas envie de me rendre esclave de toi. Je sais que beaucoup de gens attendent impatiemment certaines lectures de certains cartomanciens sur le net. Ce n'est pas mon cas. Si une personne en particulier, animanimus, parce que j'aime bien ses lectures, mais à part ça, je n'ai pas envie de me rendre esclave en me disant qu'ils attendent leur truc, donc je vais le faire. J'allais dire autre chose. Oui, donc ça concerne ton signe lunaire, ascendant, vénusien ou solaire. Tu peux écouter tes quatre signes si tu veux. Tu fais à ta sauce en fait. Si un des signes qui ne te correspond absolument pas et qui n'est pas le tien te parle, ben voilà, c'est comme ça. Alors j'ai toujours ma petite fiche pour me rappeler tous les signes, parce que j'ai souvent tendance à en oublier un ou l'autre. Je ne suis pas astrologue, je suis médium. Et je répète enfin que c'est énergétique, c'est médiumnique, je travaille son support. Voilà, voilà, voilà. Alors on va commencer avec le bélier pour les signes de feu. Je fais catégorie de signes et signe par signe. Pour les signes de feu en général, la semaine du 26 juin qui va ensuite s'étendre sur deux ou trois semaines, l'énergie sera plutôt tendance à la culpabilité. Fais attention à ça, surtout pour les signes de feu, surtout pour les lions. La culpabilité, c'est quelque chose qu'on a tendance à porter. C'est quelque chose qu'on a tendance aussi à ruminer. Et donc il faudra que tu veilles à ne pas rentrer dans la culpabilité, surtout si à un moment ou à un autre tes paroles ont débordé et que tu t'es senti agressif, agressive envers quelqu'un. Pour les béliers spécifiquement, ce sera peut-être la culpabilité de quelque chose que tu as mal fait ou que tu aurais aimé faire différemment. Donc sur ces deux ou trois semaines, à partir du 25 juin, ne porte pas cette culpabilité, ça ne sert à rien. Laisse-toi simplement vivre et accepter que finalement tu as peut-être agi. J'aime bien cette maison. Tu as peut-être agi comme tu pouvais agir à ce moment-là. Pour les lions, au-delà de la culpabilité, on me parle d'un grand soulagement. Alors, soulagement qui peut être dû à quelque chose que tu attendais et qui est enfin arrivé. Soulagement qui peut être dû à une situation qui se débloque, surtout dans le domaine professionnel. Donc, voilà pour les sagittaires. Je n'ai pas d'infos spécifiques. Sinon que les sagittaires vont devoir apprendre à mettre de l'eau dans son vin, dans leur vin, pendant les trois semaines qui suivent la période du 25 juin, le jour du 25 juin. Tu peux peut-être même déjà le ressentir. On va partir sur... Allez. Les signes de terre. De manière générale et globale, pour les signes de terre, l'énergie sera plutôt à la réminiscence, donc au retour, au réveil, de certaines blessures, notamment la blessure d'abandon. Alors, attention, cette blessure est super utile. Cette blessure, elle te permet de nouer des relations dans lesquelles tu ne subiras pas l'abandon. De manière générale, une peur ou une blessure ont deux polarités. La polarité positive, ce qu'elles permettent, et la polarité négative, ce qu'elles empêchent. Spécifiquement pour les vierges. Alors, l'abandon, ça peut être l'abandon, le sentiment d'être abandonné par ses enfants, mais c'est aussi et surtout l'abandon que tu as pu vivre d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Attention, on a tous vécu de l'abandon, d'une manière ou d'une autre. Donc, certains le vivent mieux que d'autres. Pour les capricornes, ça va être deux ou trois semaines durant lesquelles, au-delà de cette blessure d'abandon qui pourrait faire surface ou refaire surface, au niveau relationnel, ça va être un petit peu difficile. Il va falloir faire attention à ne pas ruer dans les brancards, à ne pas harceler les gens parce qu'ils ne te donnent pas de nouvelles, et à ne pas commencer à te torturer mentalement parce que pour l'une ou l'autre raison, tes relations ne se passent pas comme prévu. Attends trois semaines, ça ira mieux, au-delà de la moitié du mois de juillet, au niveau relationnel. Pour les taureaux, un peu à fleur de peau, me dit-on, les taureaux pendant ces trois semaines. Or, il est évident que c'est une énergie générale. Tu n'es pas forcément dans le lot. Tu ne vas peut-être pas forcément ressentir ça. C'est de manière générale, c'est l'influence qui te posera, qui te pèsera sur les signes. Ce n'est pas pour ça que tu vas le porter d'office. Donc, pour les taureaux, attention aussi à ne pas prendre des vessies pour les lanternes. J'espère qu'on m'entend bien parce que les oiseaux, à ne pas prendre les vessies pour des lanternes parce qu'il y aura des moments, surtout dans le domaine relationnel, où tu auras le sentiment que tout ce qu'on te dit est à prendre monnaie contente. Pas du tout. Fais attention, surtout la première semaine de juillet, il se peut qu'il y ait des nouvelles rencontres et que tu prennes un petit peu les choses trop à cœur. Ce qui risque d'amener de la déception. Pour les signaux d'eau, désolé, ça grimpe et on est 6h30, 7h du matin, donc je suis un peu à poule. Encore pas réveillé des poumons. Pour les signaux d'eau, alors, de manière générale, les signaux d'eau, ça va être assez cool. Ça sera de trois semaines qui vont être relativement cool, qui vont apporter un petit peu de surprises, probablement pas mal de sorties, probablement pas mal de lâcher-prise, d'amusement. Faites attention, signaux d'eau, ne pas non plus... Ah, fais ce que tu veux, hein. C'est ce qu'on me dit, moi, je transmets. Tu fais ce que tu veux. Ne pas non plus tomber dans les excès. Pour les scorpions spécifiquement, il serait intéressant, alors pas tous, ce qu'ils ressentent, d'aller consulter pour le dos. Que ce soit un chiropracteur, un ostéopathe, peu importe, parce qu'on me montre la colonne vertébrale pour les scorpions. Pour les scorpions, toujours. Attention, je reprends mon souffle, il y a un avion. Et le chien peine à monter. Pour les scorpions, toujours, attention, on me montre d'éventuelles arnaques financières, donc il faut faire attention avec ça. Peut-être que tu vas réserver des super vacances à un prix super avantageux, mais que derrière, il y a plein de frais cachés. Ce genre d'arnaques-là. Pour les poissons, ça va être trois semaines de rush. Même si c'est, de manière générale, pour les signaux d'eau, un peu de lâcher-prise, un peu de festif, ça va être quand même trois semaines de course. Comme si cette course clôturait un petit peu les quelques mois de l'année académique qui est occupée à se terminer, et qu'il fallait courir un peu dans tous les sens, avant de pouvoir en profiter pleinement. pour les cancers. Petite pensée à mon père, qui doit me regarder, occupé à se dire, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là ? Pour les cancers, attention. Chez les cancers, on me montre les jambes et les genoux particulièrement. Donc prends garde à tes genoux. Et alors pour les cancers, toujours. Attends. Il y a une voiture, je vais prendre mon chien. Allez, si j'y vais. Allez. Viens. Ici. Tu vois comme elle m'écoute. Allez. Viens. Hop, 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 hop. Voilà. Tu restes là ? J'y vais. Essaye. Allez. Désolé, quand on promène le chien. Et voilà. Donc pour les cancers, j'ai un peu été coupé dans le fil, les genoux, etc. Attention, parce qu'on me parle pour les cancers, surtout du deuxième décan, ici on précise. Attention, conflit familial, avec un pôle féminin, donc une fille, une mère, une cousine, une sœur, mais conflit familial autour de l'argent. Attention à ça. Je clôture par les signes d'air, dont le mien, mais je terminerai par le mien, parce que je ne sais pas encore ce qui va être dit. Donc je me réserve la surprise pour les versos. Attention, attention. Attention, attention. Pour les versos, la deuxième semaine de juillet va être une semaine où tu t'interrogeras énormément sur ta rentrée. Ça veut dire que peut-être que tu as envie de changement, surtout pour le premier décan, me dit-on. Peut-être as-tu envie de changement, peut-être as-tu envie de renouveau dans ta vie, et peut-être as-tu envie qu'à la rentrée, les choses ne se passent plus comme elles se passaient auparavant. On me montre aussi la gorge. Prends soin de ta gorge, ça peut être symbolique aussi de tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu n'exprimes pas. Pour les balances, balance ton quoi, balance ta balance. Pour les balances, attention aussi. Alors je vous donne des infos qui te permettront de te préparer, évidemment. Attention, parce qu'il y a des opportunités à saisir, surtout la troisième semaine de juillet, et surtout pour les troisièmes décan balance, des opportunités au niveau matériel. Acquisition d'un bien, vente d'un bien, peut-être jouer au loto, je ne sais pas. On me montre de l'argent, on ne montre pas 3 millions d'euros non plus, mais il y a des opportunités à saisir au niveau matériel. On me montre le système musculaire, donc fais attention aux muscles, tous des gants confondus. Et alors on termine avec moi, les gémeaux. Oh, je t'écoute David, ça m'intéresse ce que tu vas dire. Oh, ben je suis content que ça t'intéresse David. Pour les gémeaux, un petit peu de répit, mais attention à la procrastination, ne te laisse pas déborder, parce que tu auras le sentiment d'avoir du temps pour faire les choses, mais en même temps, ce temps sera, s'écoulera tellement vite, qu'à un moment ou à un autre, tu te retourneras en ayant l'impression que, où il est passé ce temps. Attention principalement pour les deuxièmes des camps, c'est pas une question de temps, c'est une question de bien positionner tes projets, tes décisions, parce que quand tu te lances dans quelque chose que, finalement, tu n'aimes pas trop, ou te bottes moins que ce que tu pensais, t'as tendance en fait à abandonner. Je ne suis pas deuxième des camps, je suis premier. Pour les cinders en général, l'énergie sera propice à tout ce qui touche aux investissements, alors ça peut être un investissement personnel, ça peut être un investissement financier, on ne parle pas forcément de gros investissements, n'investis pas 4 millions d'euros dans la crypto, si tu veux investir 4 millions d'euros, j'ai des projets, tu m'appelles. Attention aux investissements, ils seront favorisés, mais il faudra bien faire preuve d'intuition, faire preuve de discernement, parce que tous les investissements ne se valent pas. Bon voilà, c'était l'Energiscope à partir du 25 juin. Le chien, tu veux bien venir ici, s'il te plaît ? Allez, fieu ! La fille, elle est partie. Je prends un autre chemin que d'habitude et là, je suis sa route là. Donc c'était l'Energiscope de la semaine du 25 juin jusqu'à plus ou moins mi-juillet. Allez, viens, je y va ! Jusqu'à plus ou moins mi-juillet. Désolé, c'est perturbé entre les avions, les oiseaux et le chien qui fait n'importe quoi. C'est le bordel absolu aujourd'hui. Bon, les gens qui me connaissent, ils savent, les gens qui me découvrent, c'est comme ça, si ça ne te plaît pas, va sur une autre chaîne. Allez, salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada